Sur le coup, on ne réalise pas trop, on part en intervention, on se demande ce qu'on va faire et comment on va être utilisé, et c'est plus le caractère opérationnel qui prend le pas sur le moment. Vous avez toute une masse de questions qui vous vient en tête, et en fait, pendant que vous n'avez pas découvert le sinistre, la nature de l'intervention et tous ces éléments, c'est là où l'adrénaline est le plus présent. Les quêtes étaient fermées à la circulation, il y avait des gens qui étaient massés, je n'ai jamais eu autant de gens massés sur les quais en une seule fois, et les gens nous applaudissaient sur le passage alors qu'on n'avait encore rien fait, donc ça m'a une pression quand même. Les gens, je vous remercie, on est un peu en décalage. On a envie de leur dire, mais attendez, on n'a rien fait encore, on arrive juste. Dans la tour nord, il y avait les fameuses cloches, qui étaient maintenues par des amateurs en bois de la même taille que la charpente, et si le feu se mettait dedans, la chute des cloches aurait pu entraîner la ruine des tours. Et en fait, l'édifice serait complètement tombé par terre à ce moment-là. On voyait à travers les tours, on voyait qu'il n'y avait plus de toiture, et on voyait un immense brasier en fait. Ça, c'était impressionnant. Et là, on se dit, waouh, on ne pensait pas que c'était d'une telle ampleur. Ça reste un événement majeur, c'est indéniable. Ça restera un souvenir, comme toutes les personnes qui ont été présentes sur cet événement, ça marque à vie, ça marque notre carrière. Je pense que la cathédrale va être reconstruite. Elle va renaître de ses cendres. Et je pense qu'il restera ça dans la tête des gens ou dans les années à venir. Un gros combat et puis une belle renaissance, j'espère. Merci. Merci. Merci.